Salut à tous ! Salut à toute la Warfam ! J'espère que vous allez tous bien, que vous entraînez tous dur, que personne ne lâche, que personne pendant une semaine n'est pas à la salle de sport, que vous avez été régulier. J'espère que vous allez tous bien et que vous atteignez vos objectifs. Et aujourd'hui on va traiter d'un sujet et surtout diététique. Comme on le sait tous et comme on le voit, il y a deux types de sportifs. Il y a ceux qui ont une nutrition saine et un entraînement intensif. Et il y a ceux qui ont un entraînement intensif mais qui sont dans la malbouffe. Et c'est ce qui fait la différence justement entre eux à la salle de sport. Parce que quand on voit les physiques des uns et des autres, c'est pas forcément leur entraînement qui est différent des uns et des autres. Peut-être aussi mais c'est pas là où il y a le plus grand écart. Ce qu'il y a le plus grand écart, c'est surtout sur la nutrition. C'est comme ça qu'on sait à peu près, sans généraliser bien sûr, qui a une nutrition adaptée et qui ne l'a pas. Généralement c'est ce qu'on peut un peu voir dans les salles de sport si on regarde un peu. Parce qu'on est quand même d'accord que l'équation pour avoir un corps taillé, c'est nutrition saine plus entraînement intensif égale corps taillé. C'est normalement ça l'équation. Entraînement dur plus mal bouffe, malheureusement on ne l'atteint pas. Et nutrition, même nutrition saine mais avec entraînement faible, on ne l'atteint pas non plus. C'est vraiment l'agrégat de nutrition saine plus entraînement dur égale corps taillé. Je dis ça parce que, et c'est souvent aussi que là ça fait surtout la différence, c'est surtout quelquefois à ce moment-là, c'est dans la collation de 16 heures. Et surtout au travail, ça se passe le plus. Ceux qui ont des objectifs et qui ont donc une nutrition adaptée, généralement arrivés à 16 heures, ils vont consommer des protéines, ils vont consommer des hydrates de bonne qualité. Genre pommes, flocons d'avoine, pain de mie, etc. Des bons lipides, comme des fruits secs par exemple. Soit ils vont apporter avec eux au travail, soit ils en ont dans leur bureau, etc. C'est ce que j'avais avant quand je travaillais dans les bureaux. Et puis arrivés, et puis d'autres, justement qui sont dans la malbouffe même, mais qui s'entraînent aussi, ils vont aller au distributeur et ils vont commencer, ils vont peut-être prendre une barre de chocolat, un paquet de chips, des gâteaux, n'importe quoi. Et ils vont se dire, c'est pas grave, de toute façon il est 16 heures, à 18 heures je vais à la salle de sport et je vais le brûler. Et c'est souvent là que se fait la différence entre ceux qui ont une diète adaptée, ceux qui ne l'ont pas, et dans le résultat final. C'est souvent là que se fait la différence. Pourquoi ? Parce que si tu continues à aller à la salle de sport avec l'optique de brûler uniquement les calories d'une diète inadaptée, du bullshit comme on dit, malheureusement tu ne vas pas avancer. Tu vas stagner. Parce que qu'est-ce qui recouvre la masse musculaire ? C'est le tissu à 10 peu, on est d'accord. Donc si tu continues à la salle de sport juste pour brûler la barre de chocolat que tu n'as pas pu manger, tu ne vas pas avancer, tu vas continuer à stagner. Celui qui avance en salle de sport, c'est celui qui a une diète adaptée et un entraînement intensif. C'est lui qui avance. Malheureusement, si tu continues avec la malbouffe, tu ne pourras pas tes objectifs, tu vas même ne pas avancer. Et je dis ça, pourquoi ? Parce qu'un jour je parlais avec une fille qui me disait le sport ça ne marche pas. Moi, ça m'a interpellé. Je fais comme ça, le sport ça ne marche pas, c'est bizarre. C'est naturel que ça fonctionne. Si c'est un entraînement intensif, ça va fonctionner. Et en fait, en grattant un peu, en lui posant des questions, etc. J'ai remarqué qu'elle faisait malbouffe sur malbouffe. Et effectivement, que souvent, vers les coups de 16 heures, généralement, elle prenait des sucres raffinés qu'on trouve dans les pâtisseries, les gâteaux, etc. Qu'elle allait peut-être un peu trop à la pâtisserie aussi. Et qu'elle faisait peut-être un peu trop plaisir aussi. Et puis en plus, elle rajoutait un cheat meal quelques fois le samedi, en plus. Donc effectivement, dans ces conditions, c'est difficile d'arriver à atteindre ces objectifs, même si on s'entraîne dur. Puis il y en a même d'autres, quelques fois, qui disent, oui, j'ai beau m'entraîner dur, mais cette oui, elle ne fonctionne pas. J'arrive pas à atteindre mes objectifs. Mais malheureusement, en grattant avec eux aussi, on trouve généralement qu'eux aussi ont eu une malbouffe. J'ai déjà entendu une fois, j'ai vu quelqu'un qui prenait sa oui dans les vestiaires, et qui me dit, oh moi je mange tout, même les grecs. C'est peut-être logique que tu n'atteins pas tes objectifs, malheureusement. L'équation entraînement dur plus nutrition saine égale corps taillé, ça c'est pour tout le monde. Et c'est la preuve du contraire, c'est l'équation. Donc, si tu veux avancer et atteindre tes objectifs, n'utilise plus la salle de sport uniquement pour brûler des calories. Utilise-la pour devenir plus fort, et là tu feras la différence. Si tu continues à utiliser la salle de sport juste pour brûler des calories, tu vas stagner. Tu vas stagner, tu vas abandonner. Donc ne sois pas comme ça. Utilise la salle de sport pour être plus fort. C'est ça la différence, et c'est comme ça que tu feras la différence avec les autres. Donc j'espère que ceux qui sont dans la malbouffe rejoindront ceux qui sont dans la bonne bouffe, et puis on atteindra ensemble nos objectifs. Je profite aussi de cette vidéo, ça qu'on rejoint un peu, puisqu'on va parler du ramadan. Il y a une nouvelle série qui va commencer dans pas longtemps, que je suis en train de préparer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me posent la question sur le ramadan, comment manger, comment s'entraîner, etc. Donc il y a des vidéos qui sont en préparation pour le jour J, et pour briefer un peu tout le monde, et puis répondre à ces questions que je reçois en e-mail. Et la question du ramadan, ça concerne tout le monde. Autant les musulmans que les non-musulmans. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que dans le monde du fitness et du bodybuilding, notamment chez les pros, même quelquefois amateurs, mais super passionnés, ils utilisent ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Donc voilà, ça peut aussi vous intéresser, ça peut intéresser donc vous aussi ceux qui sont non-musulmans, pour pousser pourquoi pas un peu plus votre sèche. Vous n'êtes pas obligés bien sûr de faire tout le mois, vous pouvez faire peut-être 2, 2, 3, 4 jours, comme vous voulez, un jour si vous voulez, comme vous voulez. Et vous buvez un peu si vous voulez à l'entraînement, etc. Mais en faisant ce jeûne, pour pousser peut-être un peu plus loin votre sèche, on sait que les plages arrivent bientôt, que les piscines, etc. Peut-être que certains d'entre vous sont en sèche. Si vous voulez encore un peu pousser un peu plus dans votre sèche, peut-être que cette saga peut vous intéresser. Et peut-être que ça en vaut le prix, tout simplement. Un corps taillé sur une plage, moi je pense que ça en vaut la chandelle. Donc j'espère que, n'hésitez pas à mettre vos ressentis par rapport au ramadan, au jeûne intermittent ou sur le fait d'aller à la salle de sport pour brûler des calories. N'hésitez pas à mettre vos réactions en commentaire, autant sur Facebook que sur YouTube, puisque je les partage sur ces deux supports. Et bien moi j'espère qu'on se retrouvera pour une autre vidéo, encore plus à chaque fois, parce que c'est souvent le cas. Et ça c'est toujours positif, ça fait plaisir. Et bien à la prochaine, moi je vous dis en tout cas, à la prochaine, lâchez rien, et salut à toute la Warfam ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada